bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo livresque où je vais vous parler une nouvelle fois j'en ai vu quand même beaucoup cette année en fait quand j'y réfléchis une nouvelle fois d'un livre du plib 2020 donc je récapitule ce qu'est le plib le plib est le prix littéraire de l'imaginaire booktuber c'est un prix en fait composé d'un jury composé de booktuber instagrammeurs blogueurs et lesquels on va parce que j'en fais partie on va écrire en fait le meilleur roman francophone sorti de l'année précédente sur le prix 2020 donc ça récompense le meilleur francophone 2019 et à 10 fois au début on fait une sélection il y en a un petit peu plus d'une 100 pas et plus on avance plus ça se réduit on passe de 100 à 20 8 5 et après le grand gamin et c'est vrai que j'ai lu pas mal d'un à deux sélections mais bien meilleur fait que je suis emballé le plus plaisant de tout ce que je peux lire cette année par rapport à l'année dernière et donc là j'en lis encore un livre qui n'a hélas pas passé la présélection et c'est vraiment bien dommage parce que pour moi c'est un coup de coeur royalement c'est un livre vraiment génial et qui sort complètement de ce que je peux lire d'habitude dans le sens où là il ya vraiment un vrai travail d'écriture j'ai appris un paquet de nouveaux mots là c'est clair que là il y avait des mots que je ne connaissais pas ce que ça voulait dire mais au delà de ça on avait vraiment une réelle réflexion en fait sur notre société d'aujourd'hui et je pense qu'en fait c'est peut-être le point fort de ce livre et le point négatif c'est que si on rentre pas en fait donc si on n'est pas forcément emballé par toute cette philosophie et toutes ces théories de mettre en place l'auteur en fait dans son roman un peu sociétal je pense qu'on peut passer à côté pas forcément adhérer à l'histoire il s'agit de nous sommes l'étincelle de vincent villeminot c'est le premier roman que je lis de cet auteur j'aurais envie de lire sa version de u4 qui est un roman en fait où il ya quatre romans au fait ces quatre auteurs différents qui ont écrit chacun une histoire sur un personnage qui se passe en fait dans le même univers de fin du monde et lui avait écrit une des versions de u4 et donc là je découvrais donc avec nous sommes l'étincelle qui donc un livre tout seul et ouais ça a été une claque complètement je vais m'avoir du mal je pense à en parler concrètement de ce que j'ai pensé de ce roman parce que c'est c'est un vraiment un livre incroyable et j'aurais presque envie de le relire une deuxième fois en fait pour je pense encore mieux comprendre tout ce qu'a voulu développer l'auteur tous les messages qu'il a voulu véhiculer à travers ce roman parce que vraiment il y a une réflexion sur ce livre qui est absolument incroyable il y a plein de pistes qui sont lancées plein de pistes de lecture plein d'interprétations qu'on peut faire sur finalement notre monde actuel est ce qu'on peut en faire et ce qu'il pourrait devenir et finalement qu'on voit finalement même si on faisait ce qui préconise certains n'auraient pas forcément du positif donc il ya on voit qu'il n'y a pas s'il n'y a pas une bonne solution et une mauvaise solution c'est vraiment une réflexion vraiment très aboutie on pourrait faire on pourrait parler pendant des heures et des heures en fait de ce roman et de la thèse qu'il a voulu parler et de ce qu'il a voulu exprimer à travers cette histoire de d'un monde futuriste d'un monde en déclin d'un monde d'action aussi parce qu'il ya quand même beaucoup d'actions dans ce livre mais aussi beaucoup de de tristesse beaucoup de mélancolie et beaucoup de d'espoir en même temps à côté aussi donc c'est vraiment un pêle-mêle vraiment incroyable qu'il a réussi à rendre dans 500 pages complètement incroyable je vais essayer de faire un résumé de ce roman pour essayer un petit peu de vous expliquer de quoi ça parle je vais essayer parce que c'est compliqué parce qu'en fait on suit plusieurs époques plusieurs moments on a donc un présent qui se passe dans le futur dans les années 2060 et plus un période qui va se placer dans les années 2020 donc on a à peu près 35 ans d'écart entre une partie d'histoire et l'autre partie on a une partie un petit peu intermédiaire 15 20 ans avant donc on a un peu trois passages et en fait ce roman va alterner ces moments d'époque pour que chaque époque en fait chaque succession en fait de ce roman et de ces époques va nous apprendre des choses pour qu'une fois qu'on a fini livre on a compris en fait l'ensemble de l'histoire l'ensemble des événements et la succession qui a eu des différents personnages parce qu'en fait le roman va commencer avec des personnages au début dans les années 2060 sans forcément mentionner leur nom parce qu'on va comprendre que ces personnages sont des personnages du passé et après quand on va revenir 30 ans en arrière et qu'on va découvrir les personnages et leurs prénoms on va se demander finalement c'est de ces personnages là lesquels sont ces personnages qu'on retrouve après dans le futur déjà c'est super intéressant ce sac qu'il a à donner c'est qu'on découvre même des lieux il y a même des lieux finalement qu'on découvre à un moment donné dans le passé et à un moment donné dans le futur et on voit l'évolution qu'il a pu avoir sans avoir un truc linéaire parce que comme il s'est alterné les différentes époques ça s'entremêle mais toujours intelligemment pour toujours nous distiller des petites informations et rendre tout vraiment intéressant en fait en 2000 voilà dans un monde qui est un petit peu en déclin le chômage expose les étudiants ont du mal à payer leur loyer ils sont mis dans des cages à lapins voilà le monde va mal et un jeune écrit un roman comme quoi il faudrait complètement rompre tout avec le système ancien et repartir de zéro mais rompre complètement avec les adultes et vraiment repartir de rien aller dans des lieux vierges de tout et recommencer à zéro sans en fait continuer dans les mêmes erreurs qui sont faits son livre est un lit total mais finalement la situation va quand même continuer à s'empirer et beaucoup de manifestations de jeunes vont monter en puissance ils vont redécouvrir ce livre ils vont se dire que cet auteur avait peut-être raison et donc on suit des personnages antigone xavier en particulier ainsi que gel à houle tous ces personnages en fait sont des personnages qui vont vouloir monter une manifestation énorme rallier tout le monde pour en fait faire une grande annonce publique comme quoi en fait ils rompent avec les adultes et qui décide d'acheter en fait des bouts de terre dans des zones complètement rurales inhabité pour recréer pour recréer un nouveau monde qui forcément sera contesté par l'état on peut bien douter en tout le côté manifestations on peut penser à ce qui s'est passé l'année dernière avec les gilets jaunes le côté qu'en fait ces jeunes qui vont aller dans des lieux pour créer sur des cabanes en bois etc pour commencer à nouveau et que l'état va vouloir envoyer des bulldozers pour les raser on peut on revoit un petit peu ces scènes qu'on a pu voir sur les ronds-points où ils faisaient des cabanes et gilets jaunes avec l'état qui a voulu les déloger etc voilà là ça va beaucoup plus loin bien évidemment mais on retrouve cette logique on a aussi un monde avec beaucoup de lois qui s'instaurent des lois qui vont être instaurées comme quoi on n'a plus le droit de tuer les animaux on est vraiment dans un esprit de végétarisme au maximum donc on a tout un espèce social qui qui est développé au fil des années et qu'on voit l'évolution en fait qui est fait pour aussi contrôler cette jeunesse au bout d'un moment tous ces jeunes on va les parquer ce qu'ils n'aura pas voulu fait ceux qui n'ont pas voulu quitter le système actuel on va les parquer dans des espèces de villes universitaires ils vont habiter dans des espèces de gros docks des gros caissons de dock là qu'on peut avoir sur les ports qui sera aménagé en logement universitaire pour en fait éviter que les jeunes puissent manifester dans les rues etc donc on voit que le notre monde en fait dépérit et instaure des lois qui embrigadent de plus en plus les libertés et on va suivre ces jeunes qui ont eux ont décidé de tout abandonner pour recommencer un nouveau monde dans ces terres qu'ils auront acheté tout en ayant l'état contre eux et en même temps se rendre compte que finalement fonctionner tout seul c'est ultra compliqué parce que si même si tu veux fonctionner ensemble sans les lires de chef il faut bien qu'à un moment donné quelqu'un qui prenne des décisions t'en as forcément qu'ils vont vouloir traîner la patte et en faire moins ce qui va créer des conflits donc on se rend compte que c'est même si tu veux oublier le passé le passé revient toujours et au delà de ça on va se retrouver après 30 ans plus tard où on va trouver trois enfants dans une forêt deux ados et leur petite soeur et eux ils sont dans une forêt on sait pas qui ils sont et ils vont se faire attaquer par par des hommes armés et se faire capturer et emmener par des braconniers comme ils sont appelés des braconniers qui apparemment seraient des cannibales également on sait pas forcément qui ils sont et pourquoi ils sont là et les parents voyant qu'ils ne sont plus là vont partir à leur recherche bien évidemment et on va découvrir qu'il y a d'autres aussi d'autres personnes qui vivent cachées dans cette forêt et que ces personnes-là cachées dans cette forêt aurait peut-être un lien avec des personnes qu'on peut voir en fait dans le présent actuel que je vous parlais Antigone, Xavier, Paul, la ouge donc voilà un grosso modo l'histoire de ce roman pour pas se poiler mais un petit peu voilà l'histoire et toutes les thématiques que veut mettre en place l'auteur et tous ces modes de vie et tous ces principes de société donc c'est vraiment très compliqué de parler de ce roman parce qu'il y a vraiment beaucoup 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 de choses et comme je le disais en début de vidéo voilà tout s'entremêle tout est vraiment très bien découpé très bien construit et nous fait poser vraiment beaucoup de questions c'est vraiment un livre qu'on lit pas d'une traite comme ça il faut vraiment prendre le temps de lire les pages parce que déjà voilà c'est très bien écrit c'est très bien décrit il y a beaucoup de poésie aussi quand même une découpe aussi très particulière du roman qui est aussi très intéressant qui rajoute vraiment un côté haletant et de suspense parce qu'il y a vraiment un choix de découpe en paragraphe en laissant des grands espaces blancs pour montrer qu'il y a des espèces de titans même au niveau de l'écriture comment c'est fait c'est assez particulier et c'est vraiment très bien fait ça s'accorde vraiment avec le récit qu'a voulu faire Vincent Villeminot donc vraiment j'ai vraiment très très accroché à ce livre c'est vraiment pour moi quelque chose qui sort complètement de ce qu'on peut voir dans les lignes adultes c'est vraiment il pourrait même être adulte tellement toutes les toutes cette pensée et toutes ces philosophies tous ces thèmes abordés cette réflexion qu'a voulu donner l'auteur et qui voilà on sort de ce livre on se pose en plein de questions et on se pose vraiment réfléchir à notre mode de vie à comment on pourrait l'améliorer ou non et c'est vraiment très particulier et je trouve qu'il y avait une phrase en fait de ce livre qui est vraiment très intéressant et c'est une phrase peut-être qu'on retrouve à la fin et je voulais comme la lire parce que je trouve qu'elle résume un petit peu bien le livre et c'est la thématique qu'il a voulu véhiculer mais étrangement dans toute cette litanie de violence où l'homme rendu à sa sauvagerie n'apparaît ni meilleur ni pire que l'homme civilisé et rien qu'à cette phrase en fait on voit qu'il a voulu faire une distinction entre si on continue à être civilisé ou si on veut recommencer à zéro dans la nature et qu'on se rend compte que finalement l'un ne sera pas forcément mieux que l'autre ça sera différent et mais que malgré tout par rapport à certains choix il y aura forcément toujours un côté d'espoir de tristesse aussi et qu'il y aura toujours cette volonté des jeunes de vouloir un petit peu toujours se révolter et se dissocier et se séparer et rompre quelque part avec le chemin que veulent leur donner leurs parents donc c'est aussi très intéressant enfin il y a vraiment tellement d'aspects qui sont développés dans ce livre qu'on ne sait même plus faire les limites ou donner de la tête ça va vraiment dans beaucoup de sens donc c'est vraiment super super intéressant et ça veut vraiment beaucoup réfléchir donc c'est vrai que si tout ce qui se passe dans notre monde ou le côté sociétal ça ne s'intéresse pas forcément et si on est plus dans un esprit qu'on veut quelque chose de plus fantastique je pense qu'on peut passer à côté de ce livre mais vraiment pour un livre fin du monde il est beaucoup plus ancré dans notre culture notre mode de vie et nous fait vraiment poser de très bonnes questions et c'est vraiment un livre incroyable là dessus donc si vous aussi vous avez lu nous sommes l'étincelle n'hésitez pas me laisser un petit commentaire pour en parler et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt